C'est bon, je pense que normalement, je vais faire un test juste sur Facebook pour être bien sûr que tu es parti. On a du mal à entendre ce que je dis. Peut-être qu'il faut que j'augmente la voix ou peut-être que la musique est un peu trop forte. Est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, là comme ça on va voir ce que ça peut donner. Hop, je monte un peu. Hop, alors on monte un peu. Voilà, ça devrait aller. Je fais juste un test sur Facebook pour voir si le live est bien parti. Si j'avais... Je regarde les deux côtés. Je vois que dans tous les sens, on y est. Je vais éteindre la musique pour ne pas troubler l'écoute. Bonjour à tous. Alors bonjour à Instagram, bonjour à Facebook, bonjour à Twitter. Oui, on est sur les trois aujourd'hui. Ravi d'être avec vous pour cette émission de la Manutinale chez Diversité. Alors pour tout le monde, ce qui arrive maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le concept ? Eh bien, c'est assez simple. Diversité a créé il y a quelques semaines une sorte de plateforme où tous les jours, vous pouvez retrouver des contenus, des informations. Vous pouvez apprendre des choses sur différents domaines. Et tout ça est donné de manière gratuite par des intervenants qui souhaitent partager leur temps, partager leur savoir et partager leurs compétences auprès du plus grand public pour éviter en fait que vous regardiez toujours les infos et que ça soit anxiogène pour vous et que vous puissiez avoir un peu le smile plutôt que d'être en stress devant la télé. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, ça change un peu des autres éditions puisque d'un côté, j'ai Facebook et de l'autre côté, j'ai Instagram et de l'autre côté, j'ai Periscope. Ouais, donc voilà, il faut gérer les trois. Donc, ne me prenez pas pour un schizophrène si je fais ça avec ma tête. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Si jamais vous posez des questions et que je ne les vois pas, salut. Alors, je dis bonjour des deux côtés. Salut Pascal, salut Greg, bonjour Camille qui vient d'arriver, bonjour Alex, bonjour Ève et bonjour à tous ceux à qui, encore une fois, je n'ai pas dit bonjour quand vous arrivez dans le live. Première chose à vous demander avant qu'on commence, si vous avez l'occasion, partagez si vous pouvez ce live. Pourquoi ? Tout simplement en fait parce qu'il va, ça va être cool pour tout le monde. Je pense que l'émission peut servir à tous. On va parler de bouquins. Bonjour Nadine, bonjour Estelle, salut à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais je les manque, ne vous inquiétez pas. À la fin, je laisse un petit temps pour que vous puissiez avoir un échange avec moi ou pour me poser vos questions plus spécifiques sur le livre. Ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, ce principe de la manutinelle, il est assez simple. En quoi ça consiste ? J'ai décidé toutes les semaines de vous donner un bouquin que j'apprécie lire. Comme vous pouvez le voir juste derrière, j'ai une bibliothèque qui est assez conséquente. J'adore lire des livres de communication, de développement personnel et de psychologie qui sont liés à mon activité en termes de coach et de formateur en prise de parole. Alors, j'ai décidé de vous partager ce que je lis, ce qui peut vous intéresser en vous donnant le smile et en vous donnant envie de passer de Netflix à la lecture. C'est quand même pas mal aussi. Je sais qu'il y a la Casa del Papel qui est sortie aujourd'hui, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, je vais tenter de vous donner envie de lire ça. Tu nous enverras les infos et les liens sur Diversité. Ça sera fait avec grand plaisir pour ceux qui voudraient même partager leur savoir. Alors, tout de suite, comme vous me disiez aujourd'hui ce qu'on va faire là, si vous avez l'occasion, partagez. Mais on va parler d'un ouvrage qui, moi, m'a énormément intéressé. Alors, pourquoi, salut, pourquoi ça m'a intéressé ? Parce qu'en fait, la communication, vous savez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. On l'a vu encore, on l'a vu pendant le confinement, on l'a vu encore hier, je pense. Vous avez tous regardé l'allocution de notre premier ministre qui a fait du mieux qu'il pouvait. Mais il y a différentes manières, en fait, de pouvoir réussir lorsqu'on communique à toucher les gens. Alors, hier, il a essayé de faire de l'humour, il a essayé d'être sincère, il a essayé d'être direct. C'est superbe. C'est des traits de personnalité qu'il a. Alors, ça marche, ça ne marche pas. Ça dépend réellement de ce que la personne va réussir à faire percevoir. Alors, mais là, on ne parlera pas du premier ministre, on ne parlera pas de notre président. On va aller chercher un homme d'un siècle ancien, c'est-à-dire le 20e, celui qui est juste avant celui-ci. En fait, c'était pour donner le côté un peu plus vieillot. Un homme politique qui a marqué son temps tout simplement parce que ça a été l'un des plus grands orateurs qu'on ait eu en termes d'homme politique. Tu nous fais une analyse des allocutions. Et il faudrait que je fasse ça, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y aurait matière à faire, Rafika, si jamais je le faisais, mais pourquoi pas. Alors, cet homme dont je vais vous parler, c'est Winston Churchill. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Ça vous dit quelque chose ? Il y en a qui ne connaissent pas ? Dites-moi un petit peu, j'ai envie de savoir. Vous pouvez répondre en commentaire. Alors non, Winston Churchill n'est pas français pour tous. Je pense que vous l'avez tous vu. Je prends un exemple dans vos livres d'histoire, dans des documentaires. Vous savez, un grand homme avec un cigare et un grand chapeau sur la tête. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a une phrase de lui qu'on peut retenir. Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Cette phrase, il l'a dit au moment de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de galvaniser, en fait, le peuple anglais pour aller en guerre. Alors, c'est pas la même guerre qu'on a, nous, aujourd'hui contre le Covid, une guerre plus sanglante. Mais il a été inspirant, incisif. Et bien sûr, il a usé de métaphores pour essayer d'aller chercher les gens. Et c'est là toute la force, en fait, de Winston Churchill. Alors, il faut savoir, en plus, que Winston Churchill, si on regarde par rapport à sa vie, c'est pas un orateur né. Vous savez, il y a des personnes, elles ont la chance, en fait, depuis qu'elles sont petites, d'avoir une aisance à l'oral. Et bien, Winston Churchill, c'était pas ça. D'accord ? C'était vraiment, clairement pas ça. À l'école, il était pas bon, il était frêle, c'était pas le plus grand des sportifs. Mais pourtant, il a travaillé, en fait, son style. Il l'a travaillé de différentes manières. Et c'est ce qu'on va parler, en fait, aujourd'hui, là-dedans. Alors, comment je me suis arrêté sur Winston Churchill ? Eh bien, c'est assez simple. J'ai lu un bouquin, hyper court, plutôt bien fait. Jouez-la comme Churchill. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est fait par François Jouffa et Frédéric Pouillet. Alors, Frédéric Pouillet est un auteur de One Man Show. Et François Jouffa, en fait, c'est un auteur de fou rire. Il a fait des émissions. Donc, qu'est-ce qui est bien dans ce bouquin-là ? Alors, déjà, pour tout le monde, sachez-le, il est super facile à lire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est un livre, en fait, qui fait 60 lis hyper facilement. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est des grandes pages avec des citations à l'intérieur, des phrases clés, des explications, des anecdotes sur la vie, en fait, de Winston Churchill. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être un grand historien pour apprécier ce bouquin. Il est aux éditions Le Duc Humour, pour ceux qui sont intéressés là-dessus. Et donc, ça peut être superbe à lire. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur ? Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant ? Je vais rester. Alors, il y en a qui lisent en même temps. Je vois vos commentaires. Mon monteur d'ancien non sportif, on excuse son secret de l'égilité. Il n'en faisait jamais. Oui, exactement. En fait, Winston Churchill, il ne faisait jamais de sport. Enfin, c'est ce qu'ils disaient du moins au départ. Alors, pour vous expliquer un petit peu, je tourne la tête à chaque fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que j'ai Instagram, Facebook et Periscope. Et j'essaye de voir vos commentaires en même temps pour y répondre. Vous ne m'en voulez pas si je passe à côté, j'y répondrai à la fin. Alors là-dessus, comment est fait le livre ? En fait, Winston Churchill part d'une idée principale au départ, quand il a travaillé tout son style. C'était que c'est pure paresse de ne pas condenser sa pensée dans un laps de temps raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est l'un des plus grands défauts qu'on a en termes de peuple français. On adore faire des phrases hyper longues pour dire quelque chose qui pourrait être dit de manière très, très courte. Quelqu'un qui est bon à l'oral, c'est quelqu'un qui va savoir condenser, j'ai dit condenser, et être concis et incisif. C'était toute la force, en fait, de Winston Churchill. Il expliquait qu'en fait, tout simplement, il y avait des gens qui s'écoutaient parler et que d'autres personnes étaient capables, en fait, de dire ce qu'ils avaient à dire pendant un temps restreint. Pour lui, la prise de parole, je le prêterai si tu veux, Pauline, avec grand plaisir. Oui, ça existe encore, Periscope, pour ceux qui me demandent. Alors, c'est lié à Twitter, mais ça se fait. En fait, à l'intérieur, on voit que pour lui, une prise de parole réussie, ça se travaille beaucoup en amont. Ça se travaille sur la manière d'écrire et de réécrire jusqu'à ce que son texte soit parfait. Winston Churchill était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Alors, il y en a qui ont une aisance orale facile, oui, c'est superbe. Par contre, ça n'empêche pas de travailler son texte pour essayer d'aller chercher les images, les métaphores, pour essayer de mieux, on va dire, argumenter et structurer son texte. Vous savez, parler et avoir de l'impact, il ne suffit pas, en fait, de pouvoir dire des mots. Il faut savoir placer les bons mots au bon moment et surtout, éviter d'endormir les gens dans ce qu'on raconte. Alors, surtout les femmes. Je ne dirai pas ça. Sachez que je connais beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus pertinentes en termes de parole que d'hommes. Alors, là-dessus aussi, il faisait attention à deux choses. Soigner son introduction et sa conclusion. Alors, ça vous paraît bizarre, mais les deux moments, c'est deux moments clés. Quand vous commencez à parler avec quelqu'un, dans les cinq ou dix premières secondes, elle va se dire, c'est intéressant ou ce n'est pas intéressant. Et la fin, c'est ce qu'elle va se souvenir. Donc, si vous marquez sur les deux temps, ça peut marcher tout le temps. Alors, et ensuite, et c'est là où je suis complètement d'accord avec lui, utiliser un style métaphorique. Oui, vous êtes bon dans votre domaine. Oui, vous savez, vous connaissez la technique de votre sujet, mais en soi, ça ne parle pas à tout le monde. Et la métaphore, utiliser l'image, c'est toujours mieux parce que ça permet aux gens, en fait, de connaître quelque chose qui est dans leur monde et de l'appliquer à ce que vous racontez. Alors, là-dessus, c'était l'une des caractéristiques de Churchill. Et dans ce bouquin, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été chercher toutes les caractéristiques qu'il avait. Alors, il y avait, dans un premier temps, cette volonté pour Churchill d'être unique et reconnaissable. Qu'est-ce qu'on va dire par là ? En politique, on réussit non pas par tant par ce que l'on fait que par ce que l'on est. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bonjour, Fiona, qui vient d'arriver. Si on regarde bien aujourd'hui, un homme politique, un peu comme les stars à la télé, sont plus des personnes qui sont jugées sur leur charisme, leur paraître la manière, en fait, d'être, que sur le fond. Je prends un exemple. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce jugement. Mais si on regarde certains présidents dans le monde, le président brésilien ou le président américain, c'est plus le côté show-off et l'image qu'ils ont dégagée qui a fait qu'ils ont été élus plutôt que leur programme. En fait, là-dessus, une fois qu'on sait gérer son image, on est capable, en fait, de réussir à toucher les gens, à les captiver, à leur donner envie. En fait, il faut réussir à ne pas passer inaperçu. Selon Winston Churchill, en fait, la renommée est encore la meilleure chose de la vie. Alors, je sais très bien que certaines personnes diront « Je ne suis pas d'accord, Manu, ça, ce n'est pas vrai. » Enfin, il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, mais ça va faire beaucoup dans la manière dont vous allez parler avec les gens. Ensuite, il y a la manière de négocier avec les personnes. Bonjour Jean-Pierre. On a le fait de bien connaître les personnes à qui on va parler. Alors, on n'a pas toujours la chance. Je prends un exemple dans ces lives de connaître tous les gens qui sont derrière, mais au plus vous avez des éléments d'information, au plus ça sera intéressant aussi bien dans les forces que dans les faiblesses. On va pouvoir aller taper sur ce qui fait mal ou tout simplement mettre en avant ce qui est bien. Il faut savoir utiliser les silences parce qu'en fait, c'est simple. Il faut avoir, je pense que c'est encore une fois Winston Churchill qui disait ça, le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler, mais c'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et se taire. Ça, la deuxième partie en général, on a quand même beaucoup plus de mal. Ce n'est pas facile. À côté de ça, il ne faut pas être obtus. C'est-à-dire qu'il faut en fait tout simplement, pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut savoir changer souvent. C'est obligatoire. Et puis enfin, la dernière chose qui moi m'a plu énormément, c'est de savoir utiliser un, le silence et deux, la dramaturgie. Parfois, dans la manière d'exprimer ses propos, il va falloir essayer en fait tout simplement de non pas juste, bonjour Melinda, non pas juste dire le propos, mais essayer de le raconter en mettant le côté grave. D'accord ? Alors, je continue. Est-ce que ça vous va pour l'instant ? Pas de questions ? Tout va bien ? Vous m'entendez bien ? Je fais un petit point pour voir si tout le monde est là et si tout se passe bien pour tout le monde. C'est bon ? Hey, ça va, ça va. Je regarde les commentaires en même temps sur le côté. Deux vices de Churchill, no sport. Alors, attendez, j'ai un écho. Voilà, c'est ça. Donc, on continue. Ensuite, il parlait beaucoup aussi de l'attitude à avoir en quatre coups durs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, il n'y a qu'une réponse à la défaite, c'est la victoire. En fait, selon Churchill, pour lui, il n'y a pas d'autre opportunité. Vous avez déjà sûrement entendu sa phrase. Un pessimiste voit la difficulté de chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Bonjour, Marie. Ravi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette attitude-là ? Alors, vous l'avez déjà entendu, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cet état d'esprit, ce mindset aujourd'hui. Pas ruminer ses échecs, apprendre de ses erreurs, savoir aller de l'avant, ne pas se ronger les sens, c'est-à-dire pas revenir sur le cas et se transformer, et savoir rebondir et se réinventer. Après, il y a une facette, en fait, de Churchill que j'adore. Je pense que c'était quelqu'un qui faisait du World Man Show avant même, excusez-moi, avant même, en fait, de pouvoir savoir, enfin, avant même de savoir qu'il aurait pu l'utiliser. C'est l'humour. En fait, si on regarde bien, Winston Churchill est quelqu'un qui a su utiliser cette forme d'humour qui est, selon moi, la plus perspicace, celle qui est la plus percutante, c'est-à-dire le phlegme britannique, d'accord ? Je vais vous donner un exemple. Dans le bouquin, il donne un exemple où Winston Churchill est en campagne et donc il doit aller rencontrer des politiques et des personnes pour expliquer, en fait, de voter pour lui. Et une personne lui dit, votez pour vous, mais j'aimerais mieux voter pour le diable. Ce à quoi Churchill répond, je comprends. Mais si votre ami ne se présente pas, puis-je compter sur votre soutien ? Vous voyez, parfois, ce n'est pas obligatoire de donner des arguments de manière directe et l'humour peut venir, en fait, aller chercher les personnes. Alors, bien sûr, pour faire ça, il faut réussir à avoir la bonne répartie au bon moment. Ça se travaille, encore une fois. On peut essayer de réfléchir à sa répartie. Ça ne se fait pas tout seul, jusqu'à pas du contraire, à moins qu'on soit vraiment humoriste depuis qu'on est petit. Mais il y a peu de chances pour que ça arrive. Donc, on peut travailler, en fait, sa répartie pour que ça arrive. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Pour Winston Churchill, il faut être vachard. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On ne se rend pas compte à quel point l'arme la plus belle que vous avez, ce sont les mots. Oui, les mots. Ces mots, c'est comme des épées, en fait. Il faut juste savoir bien les utiliser pour toucher juste. Si vous devez être méchant, soyez au moins drôle. Pourquoi ? Parce que l'humour peut cacher le tacle. Attention, j'ai dit il peut cacher. Je n'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser tout le temps. Il faut faire attention à ça aussi. Tu es comme Churchill, on voit tes paroles. C'est gentil, Jean-Pierre. C'est super gentil comme commentaire, ça. Ensuite, il explique aussi qu'on doit avoir un amour du risque. Et ça, c'est un vrai problème pour nos nombreuses personnes, en fait. Selon Churchill, on ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Le fuir, le fuir. Nouveau mot à la mode, entre suivre et fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. C'est-à-dire que souvent, quand on arrive devant un problème en termes de communication, on va essayer d'éviter, on ne va pas répondre à la question ou on va ne pas vouloir prendre le risque d'eux. Et pourtant, quand on y pense, c'est le meilleur moyen de pouvoir tout simplement le combattre, aller plus loin. Essayer, en fait, tout simplement de lutter contre. Alors, j'entends pour tout le monde, les gens qui regardent sur Instagram, sur Facebook ou sur Periscope, l'oral, c'est quand même... Au moment de prendre la parole à l'oral, c'est hyper compliqué. On a toujours peur du jugement des gens. Par contre, prenez ce risque. Parce qu'en prenant ce risque-là, il y a de fortes chances, en fait, pour que vous vous rendiez compte tout doucement qu'en soi, il y a beaucoup de peurs qu'on a qui sont infondées. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui vont un peu faire... Je sens que je vais vous faire frétiller les cheveux, pour ceux qui en ont, d'accord ? Oui, c'est une nouvelle expression que j'ai trouvée. Je trouvais ça pas mal, frétiller les cheveux. Vous pouvez la noter sur... Ça sera le hashtag de cette émission. Faites-vous frétiller les cheveux. En fait, à l'intérieur, Winston Churchill nous parle du fait d'être immodeste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, on va reprendre son expression. Nous sommes tous des verts. Mais je crois que moi, je suis un ver luisant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, avoir conscience de sa valeur et l'assumer. Oui, Marie, je dis frétiller les cheveux, ça n'a aucun sens, en fait. C'est pour dire que ça va te irisser les cheveux, peut-être. Je sais pas. C'était l'expression que je voulais trouver, mais je me suis trompé dans le mot, donc j'essaie de rattraper. Donc, ce qui caractérise souvent un grand homme, un grand homme, excusez-moi, c'est sa capacité à laisser une impression durable aux gens qu'il rencontre. En fait, souvent, on vous dit que l'ego a une mauvaise réputation. Sauf qu'on le confond souvent avec la prétention, l'arrogance. Alors que ça n'a rien à voir du tout. L'ego, c'est aussi une force qui peut vous amener à vouloir briller et à être vainqueur, à aller plus loin. Là-dessus, ça peut être très, très intéressant pour vous, en fait. Il faut être conscient de sa propre stature. Essayer de devenir plus grand que nature. On ne doit jamais se sentir, en fait, inférieur à quiconque, parce qu'en faisant ça, c'est le début du renoncement. Qu'est-ce qu'il y avait encore à l'intérieur que j'ai trouvé intéressant ? Ah, là, vous avez le droit de me donner votre avis sur ce que je vais dire tout de suite. Je sens que vous allez pouvoir faire des commentaires et me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, selon Winston Churchill, il faut parfois savoir mentir. Allez-y, dites-moi oui ou non, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment de faire les commentaires. Est-ce que l'on doit mentir ou est-ce qu'on doit éviter de mentir ? Allez-y, vous pouvez me dire oui, non, je ne sais pas, je n'ai pas entendu la question. Manu, je vais manger. Choisissez votre réponse. Allez-y. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Alors, je vois Marianne qui a donné deux films chez l'œuvre, Les Heures Sombres et Churchill. Superbe. Son art, L'autodérison. Oui, c'est exactement ça. Bonjour, Edwige, tout va bien, on l'entend, c'est cool. Oui, d'accord, oui, il y en a qui sont d'accord. Je regarde un peu vos commentaires en même temps, c'est pour ça. Donc, comme on peut le voir, hop, si mentir épargne ceux qu'on aime, je dis oui. Oui, Carole, c'est intéressant comme remarque. Oui, par omission, par exemple. Oui, et certaines fois, pas le choix. Et d'ailleurs, il y a Marie qui me dit, Manu, je vais manger. Superbe. Oui, la base. Eh bien, parfois, la vérité est si précieuse qu'il lui faut pour escorte un régiment de mensonges. Je répète cette phrase. Parfois, la vérité est si précieuse qu'il lui faut pour escorte un régiment de mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on va dire derrière ça ? Eh bien, on peut mentir, en fait, à partir du moment où le mensonge est productif, est bénéfique, va apporter quelque chose à l'autre ou ne va rien enlever à ce qu'il doit savoir. En fait, on va l'utiliser souvent pour ne pas blesser une personne, pour des raisons de confidentialité, pour ne pas décevoir, parce que c'est important aussi parfois, pour protéger quelqu'un ou, on va se le dire, par flemme. Oui, on n'a pas envie de tout raconter. Le tout, et on va se le dire parce qu'on le fait tous, ce n'est pas réellement un mensonge. On déforme la réalité à partir du moment où ce mensonge ne nous met pas en porte-à-faux ou n'a pas pour but, en fait, de manipuler la personne. Et c'est bien là où ça peut être différent. Mentir et croire à une réalité qu'on veut créer. Exactement. Mais garder l'authenticité de l'attention. Je vois ça, on me dit ça en commentaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que réellement, quand vous mentez, vous pensez à vous ou vous pensez à l'autre personne ? Et est-ce que ça sera bénéfique pour elle ? Certaines vérités ne sont pas bonnes à dire et il est peut-être préférable de les cacher pour le bien de la personne et le bien de votre relation ou le bien du projet. À côté de ça, Winston Churchill, dans cet ouvrage, en fait, on nous donne aussi le fait que Winston Churchill faisait fi des critiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il n'arrivera jamais au bout du voyage celui qui s'arrête pour jeter une pierre à tous les chiens qui aboient. Parce qu'en général, vous savez qu'on est bon avec la critique. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais même le Premier ministre est conscient, en fait, qu'en termes de français, on ne sera jamais d'accord. Et que le but, ce n'est pas d'être d'accord, en fait. C'est juste d'accepter ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si on s'arrête à chaque critique que quelqu'un fait, je vous promets que vous n'allez pas beaucoup avancer et qu'en soi, votre manière de parler va être hyper compliquée. Bonjour Fadila, j'espère que tu vas bien. Je vois des gens qui arrivent en même temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est assez simple. C'est tout simplement quand Winston Churchill parle de ça, c'est que si on a des ennemis ou si on a des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est bon, c'est très bien. Cela signifie, en fait, que vous avez défendu quelque chose quelque part dans votre vie. Et qu'en soi, comme d'habitude, si tout le monde était d'accord avec vous, ça serait le plus beau des mondes, ça serait le monde des bisounours. Malheureusement, ça n'existe pas. Voilà. Et il faut l'accepter pour avancer. Une autre facette que j'ai apprécié, en fait, voir dans cet ouvrage, alors je le remontre pour ceux qui arrivent maintenant, on parle du livre « Jouez-la comme Churchill ». Je monte de côté, hop, par ici. « Jouez-la comme Churchill » qui reprend, en fait, les meilleures citations de Churchill et qui explique des anecdotes de sa vie. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors là-dessus, il y a un autre point qui est vraiment cool dedans, que Churchill mettait en avant, c'était « d'oublier la rancune ». Alors, attention, parce que la phrase qu'ils utilisent dedans, la citation que les auteurs ont trouvée est vraiment pas mal. « Je ne déteste personne, sauf Hitler, et c'est pour des raisons professionnelles. » Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire vraiment, en fait, qu'on doit être capable d'oublier la rancune envers quelqu'un, d'oublier le fait de lui en vouloir, parce que c'est tout bête. Lorsque vous en voulez à quelqu'un ou lorsque vous avez un avis négatif sur quelqu'un, obligatoirement, dans la relation que vous allez avoir avec lui, elle va être faussée. Parce que même si vous avez envie de lui dire quelque chose, vous avez déjà des a priori, des jugements qui vont venir, en fait, tout simplement, fausser la manière dont vous lui parlez. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez réellement. On ne peut pas tout oublier. Par contre, on est capable de passer au-dessus et pour le bien de notre personne et le bien de nos projets, de réussir à prendre sa personne comme elle est, à prendre cette personne comme elle est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce bouquin que j'ai trouvé aussi intéressant ? Le fait, en fait, tout simplement, d'accepter nos défauts. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, oui, vous le savez, en termes de développement personnel aujourd'hui, vous êtes un être complet, vous devez aimer autant vos qualités que vos défauts. Oui, ça, c'est ce que vous entendez dans tous les livres aujourd'hui et peut-être même ce que moi, je vous dis. Par contre, Winston Churchill mettait en avant une phrase qui était hyper intéressante et qui résume avec précision cette idée. La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps humain, elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est assez simple. Obligatoirement, on va faire des critiques parce que personne ne peut être parfait. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, à moins que j'ai quelqu'un ici dans l'auditoire qui est parfait. Oui, il y en a là sur Instagram ou sur Facebook, sur Periscope. Allez-y, c'est le moment de le dire parce que je veux vous connaître quand même, c'est vraiment important pour moi dans ces cas-là. Non, on a tous nos faiblesses, d'accord ? On a tous nos défauts et le tout, c'est désaccepter. Je pense que c'était Jean Cocteau qui disait ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est-à-dire, il faut savoir le travailler, en fait. Bonjour Aline sur Instagram, je crois que tu vas bien. Et puis, le must que Winston Churchill a mis en avant et ça colle avec en fait sa vie, c'est que Winston Churchill n'a pas été un élève modèle. Vous savez, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas fait Harvard, il n'a pas fait une éducation magnifique où tout s'est bien passé, où il avait des bonnes notes. Non, attendez, j'ai trouvé quelqu'un qui était parfait sur Instagram. D'accord, donc je vous mettrai après son profil pour que vous puissiez tous voir ce que ça donne. Alors, comme je vous le disais, Churchill n'était pas parfait à l'école et selon lui, un cancre peut devenir quelqu'un. Alors ça, ça nous rassure parce que souvent, en fait, on pense qu'on est en manque de compétence, on est en manque de savoir ou on n'a pas suivi le chemin logique. Je prends un exemple de l'éducation, ça ne veut strictement rien dire. Vous pouvez être quelqu'un d'hyper pertinent dans votre domaine tout simplement parce que le mode que vous avez choisi pour apprendre est le vôtre. Certains, je prends un exemple, vont être coach, certains vont être autodidactes, certains vont passer par différentes voies pour arriver là où ils le souhaitent, mais dans tous les cas, l'éducation en tant que tel, le chemin logique n'est pas obligatoire pour devenir quelqu'un. Je pense que si je reprends encore une fois une citation de Winston Churchill, mon éducation n'a été interrompue qu'une seule fois pendant le temps où j'étais à l'école. Ce qui résume avec humour en fait ce côté-là. Winston Churchill en fait adorait écrire, il adorait parler, il a adoré faire ce qu'il avait à faire et pourtant ce n'est pas à l'école qu'il l'a appris. Ce n'est pas là où il s'est senti bien. Donc, il faut toujours le prendre en compte. Je suis toujours prêt à apprendre bien que je n'aime pas qu'on me donne des leçons. Ça, c'est un petit peu notre manière à tous de réagir parfois. C'est toujours difficile qu'on nous remette en question, qu'on vienne nous chercher là-dessus. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi Manu, ce n'est pas l'éducation parce que l'éducation souvent, elle est faite par les parents. C'est plus l'enseignement qui est différent. Alors, Pauline, très intéressant ce que tu me fais comme remarque. Quand je parle d'éducation, je ne parle pas de l'éducation parentale en fait. je parle de l'éducation en fait scolaire quand je parlais de Winston Churchill là-dessus. Donc, c'est pour ça. Donc, je reprends un petit peu autre chose. Alors là, c'est intéressant et ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il faut savoir que Winston Churchill n'était pas apprécié du moins par ses parents ou du moins n'a pas eu la reconnaissance de la part de ses parents et c'est ce qu'il a cherché toute sa vie en fait là-dessus. Il a dit à la fin, enfin à la fin de sa vie dans ses mémoires, si une blessure ne fait pas un homme, une souffrance surmontée par un caractère peut faire un grand homme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est-à-dire que les blessures que vous allez avoir, d'accord, c'est la manière, ce n'est pas la blessure en tant que telle qui est importante, c'est la manière dont vous allez la surmonter et comment vous allez l'utiliser. Bonjour Mamoulette. Comment vous allez l'utiliser en fait ? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire avec cette... Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette blessure pour pouvoir avancer, pour essayer en fait tout simplement de changer la manière dont vous voyez les choses. Alors, pourquoi j'ai aimé ce bouquin ? Eh bien, c'est assez simple. Je l'ai trouvé léger. Je pense que c'est un livre que vous pouvez lire facilement. Vous lisez une dizaine de pages. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup d'illustrations en fait, beaucoup de citations, des choses qui se lisent assez rapidement. Oui, c'est exactement ça en fait. Quand je parlais du dernier point, ça ressemble un peu à de la résilience, mais de la résilience, c'est surtout la motivation à aller plus loin. Pourquoi j'ai aimé à part ça ? Il se lit vite. Vous avez à peu près 180 pages dans le bouquin, donc c'est hyper rapide à lire, c'est hyper agréable et comme il y a plein d'anecdotes, on a l'impression en fait de vivre un peu des moments de vie de Winston Churchill. Alors, l'homme n'était pas parfait. Vous savez, il avait un côté assez misogyne, il avait un gros caractère, c'est-à-dire que comme n'importe quel homme qui a du charisme et qui est imposant et qui a vraiment une énergie, malheureusement, ses troupes l'ont subi en fait, d'accord, mais les hommes qui l'ont subi disaient une chose de lui qui était assez simple. Quand on rencontre Winston Churchill pour la première fois, on voit d'emblée tous ses défauts et on passe le reste de sa vie à admirer ses qualités. C'est vraiment en fait un homme qui a beaucoup à apprendre en termes pour moi de persévérance, de travail parce qu'encore une fois, il montre à quel point en fait Winston Churchill n'était pas quelqu'un qui était à l'aise pour parler mais qui a énormément travaillé sa répartie, énormément travaillé ses interventions pour réussir à aller chercher les gens, pour réussir à toucher les gens. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, il faut le savoir aussi. Winston Churchill a été quelqu'un qui a été longtemps perturbé dans sa vie de par, un, sa relation avec ses parents et de deux, une période d'échec qu'il a eue où les gens ne se sont pas gênés pour le critiquer. Donc là-dessus, on voit le chemin un peu que celui-ci a et qui peut représenter un peu le nôtre sauf qu'on n'est pas encore exactement au même niveau mais le travail qu'il a fait pourrait être exactement le même pour nous. Alors je vous le conseille réellement, c'est un livre que j'ai vraiment vraiment apprécié, Jouez-la comme Churchill, alors vous pouvez le commander sur Amazon, vous pouvez le commander sur, si je ne vous dis pas de bêtises, sur Le Furet, bref, vous pouvez le commander partout, alors je vous dirais bien d'aller en librairie si on avait l'occasion, malheureusement, malheureusement, je sais que ça n'est pas possible pour le moment, donc je vous conseille si vous avez envie de le lire. En tout cas, pas complexe, simple à comprendre, plein d'exemples et d'idées, c'est superbe. Alors, et en Suisse, vous pouvez le commander à la Fnac de Suisse. Je ne sais pas si c'est ça mais ça devrait marcher. Donc voilà. Pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus ou d'avoir un peu plus de détails, j'ai fait un podcast ce matin en audio pour ceux qui n'ont pas envie de me regarder ou qui n'ont pas envie de suivre tout le live, je vous l'ai mis là tout de suite sur Facebook dans les commentaires. sur Instagram, vous pouvez le retrouver sur le compte de la Manutinale, le compte où il y a tout l'ensemble des podcasts si jamais vous voulez écouter plutôt que de regarder. Alors, avant de terminer tout doucement ce podcast, ce podcast, ce live, excusez-moi, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le livre et si vous avez d'autres informations à côté. Alors, je vais dans tous les sens, je commence par Facebook. C'est grâce aux critiques qu'il est devenu ce qu'il est dans la mémoire collective. Exactement, Edwige, je dirais même plus, c'est grâce aux critiques et surtout à sa répartie cinglante qui en a fait sa marque de fabrique. C'est-à-dire que tout le monde, au moment où on a connu Winston Churchill, il était, je pense souvent au moment de la Deuxième Guerre mondiale ou juste un peu avant, il était avec des hommes qui avaient du charisme, d'accord ? Staline d'un côté, Roosevelt de l'autre, pour avoir le leads sur un groupe comme ça, il faut vraiment savoir en fait, un, passer, se faufiler pour réussir à bien comprendre comment faire et deuxièmement, avoir de la poigne et savoir en fait être percutant au moment où on doit passer ses idées. Là-dessus, c'est ça qui est réellement intéressant. Est-ce que le livre est dispo sur Amazon ? Oui, je pense. Si vous voulez le prendre, vous le trouverez assez facilement sur Amazon et j'espère que vous aurez plaisir à le lire. Je regarde encore les autres questions. Tu te doutes que j'aime ce genre de personnage ? Edwige, ça ne m'étonne pas du tout. Est-ce qu'il est à la FNAC de Suisse ? Oui. Bonjour, tout va bien pour toi ? Oui, je vais très bien, merci, c'est gentil. Les gens sur Periscope me demandent si je vais bien, donc c'est important. Merci à vous, c'est super gentil. J'espère en tout cas que ce live vous a plu. C'est comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, toujours à la main heure, 12h30 le vendredi, du moins pendant le temps du confinement. Pour ceux qui ont envie de découvrir d'autres livres, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram de la Manutinale où vous trouverez, je pense, une bonne soixantaine de livres à lire, donc il y a matière pendant le confinement. Et pour ceux qui ne veulent pas lire, il y a toujours Casadel Papel, Casadel Papel, je n'ai pas encore regardé, donc on va aller lire la suite. Prenez soin de vous, pour ceux qui veulent le podcast, il est aussi bien en vidéo qu'en audio, vous pourrez le retrouver. C'était Manu pour la Manutinale pour Diversité. N'oubliez pas, même si on est solidaires, ça ne nous empêche pas d'être solidaires. Un grand bravo encore à Diversité pour ce partage d'expériences à tous. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à venir suivre le podcast, ça me fera plaisir. Et prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. À très bientôt. Salut. Alors.